oui tu peux faire ça comme ça aussi mais après tes murs ils sont ils vont peut-être être espacés je crois que j'avais fait le test et quand tu mets les poteaux après tu as des espaces entre les murs c'est aussi pour ça que j'avais pas fait cette technique mais même très légèrement moi ça me plaît pas en fait c'est pour ça j'ai pas utilisé cette technique mais maintenant on n'aura peut-être que cette technique vu que ils sont en train de corriger les poteaux qui collent les poteaux dans le lac on sera obligé de mettre à plat sur le sol mais bon ouais ma camo fait que des tapis apparaît des tapis dans tous les angles après ou surtout le mur c'est dégueulasse non tout ce qu'ils ont à faire c'est éviter de tripoter en fait toucher à votre cul putain c'est grave ça toucher à l'histoire de votre jeu à la con toucher à la survie de votre jeu à la con et c'est le but de tranquille vous rajoutez des trucs ok des escaliers en béton ok arrêtez de trifouiller les mécaniques qui fonctionnent correctement sinon vous allez manger des vidéos au triple insulte des bâtons j'ai pas envie de voir le résultat que des bâtons laisse moi coller mes murs comme il devait être collé qu'ils arrêtent de trifouiller leur mécanique de merde et c'est bon tout le monde sera content quoi ils vont saouler à trifouiller mettre des mécaniques cool il faisait pareil dans the forest tu avais des mécaniques cool ah pas de la chance on l'a pas trouvé donc on la modifie pas par contre dès que tu l'as fait en vidéo on va la modifier what the fuck j'ai rien demandé moi faire voler ça c'est c'est facile là on va faire un truc voilà parce que les gens n'ont pas comprendre faire voler ça c'est facile tous ces carrés là sont indépendants ça va être juste un mélange au niveau de tes yeux mais ils sont tous indépendants ils peuvent voler indépendamment les uns des autres ils sont pas collés tous ensemble tu fais voler ce carré tout seul tu fais voler ce carré tout seul par contre tes yeux ils vont en prendre un coup dans la gueule c'est tout mais c'est juste au niveau quand tu vas mettre tous les poteaux et tout tu vas tu vas tu vas péter des câbles mais il faut s'organiser correctement et arriver à visualiser et à lire ce que tu vas créer c'est un bordel mais là tu vois les espaces et en plus c'est jamais symétrique parce que c'est compliqué à coller en travers comme ça et du coup tu vas voir des trucs c'est pour ça que j'avais pas fait cette technique mais tu vas en chier tu vas en chier pour faire voler ça ouais 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 c'est casse-couille à coller c'est pour ça je peux prendre la tête cette mécanique là que j'ai utilisé déjà casse-couille ce sont les deux sont casse-couille mais soit faire mon bateau carré là je prends je prends la simplicité maintenant j'en ai marre ok poteau poteau tu m'emmerdes avec tes barres un poteau un poteau et en plus ce qui est bien c'est comme ça touche le sol le jeu va me casser les couilles en me disant ouais tu fais des rampes tu peux pas faire des rampes ça vole ferme ta gueule je suis sur le sol voilà ça va être tout voilà 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 ouais vas-y comme ça je peux passer alors ensuite là tu mets le poteau la barre le poteau la barre oh j'arrive plus oh là oh là t'as fait une dingue vie là t'aurais été plus bas je t'enculais ta mère putain le fou ok allez faut le car hop hop ok ensuite il faut la barre qui descend ok ouais mais je préfère les décrocher en tout seul tu as par là par sécurité je préfère que ce soit voilà qui est pas de ligne de résistance ou quoi que ce soit ah là là tu mets le poteau c'est pas des dingueries ça on verra après le poteau le carré volant ah oui mais puis milieu tu aurais dû faire ton carré avant de faire tes arrondis d'abord tu fais ton carré central pour la plateforme et ensuite tu fais tes arrondis qui fusionne avec le carré est aussi un sens pour le faire il n'y a pas tu te démerdes avec des ponts ça n'existe pas moi j'ai voulu faire une plateforme une vraie plateforme pas avec des ponts pour boucher des trous moi je fais des vrais sols quoi j'ai fait full cailloux et le jeu il fait full de la merde après si une rivière en dessous quelque chose à voir au milieu ça pourrait donner un style mais bon c'est vrai qu'au bout d'un moment tu pourras pas trouver cette excuse sur toutes les barraques ok là j'ai mais que j'ai mes carrés volants enfin pas volant encore mais carré je n'arrive pas à visualiser enlève cette merde ok c'est plus qui sont un peu en trop je pas de ligne de résistance d'accord quand j'ai les carrés du bac qui volent qui touche rien ok là je suis obligé de faire une sortie à l'extérieur pour décrocher la plateforme du haut putain y'a que des bains foutus merde là donc là pour éviter de me casser le cul à refaire des car à la con je vais couper directement au demi ce qui devrait me permettre de gagner un peu de temps sur la pause ah oui mais c'est pas au dessus que je dois décrocher ça en dessous donc j'aurais dû couper un quart en bas et pas un demi d'accord donc là il faut poutre entrée en face que je n'arrive pas à mettre et ici une table si tu arrives à faire une fondation légèrement en dessous pour poser la table go 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 faire une fond de fondation voilà ça ça dégage maintenant pour enlever la suite là c'est compliqué parce qu'il faut on enlève ça mais ça ici vous met ça ici ouais voilà ici c'est exactement je voulais que ce soit c'est parfait ah je suis pas bon me pousse pas tu me pousse pas parce que là c'est ultra précis tu vois je tape déjà sur un truc qu'il faut pas parce que j'ai pas la bonne position donc si en plus tu me pousses ça va partir en couille ok donc range ta merde on va faire autrement on va servir de ça pour se poser là et faire ça voilà ça casse pas les couilles bah si pour poser ta table pour boucher ton trou au milieu mais bon je te l'ai dit le mieux c'est tu fais une fondation carré pour ta pour le trou de ta plateforme et ensuite tu fais l'arrondi elle est là la solution c'est pas un pot de fleurs c'est pas une table la solution elle est là j'ai fait cinq maisons pour trouver cette solution ok du coup là je peux enlever ce poteau tu dis rien je ok et là je peux enlever ça bah tu dis rien parce que tu es un peu con je devrais faire une sauvegarde à ton avis non vraiment non maintenant je crois pourquoi elle a fait de la merde à l'heure mais ma mécanique je la connais moi elle casse couille elle est faisable bon donc toi tu vire toutes ces merdes ok et je me dis que alors je suis obligé d'avoir le quart il n'y a aucun trou bah quand tu fais ton carré et qu'après tu fais tes arrondis bah oui il n'y a aucun trou heureusement qu'il n'y a aucun trou ah pour les poteaux là ah mais même deux ah non non je ne veux pas d'espace zéro espace on avait ça dans The Forest en fait des espaces entre les murs en pierre et ça me répugnait je suis arrivé sur ce jeu c'est zéro espace zéro sur les murs c'est zéro espace pas un espèce de jour rien zéro ouais ouais c'est deux fois sur six je veux pas que ce soit parfait d'un côté c'est parfait tout le temps c'est pour ça que j'ai pris la mécanique des poteaux qui se collent parce que le jeu il est colle il est colle pour de vrai quoi il n'y a pas de il n'y a pas de t'es là et tu dois te faire chier sa race de fou à viser le truc là et il fait un truc rouge et il est casse couilles ah c'est bon m'a saoulé j'ai fait des poteaux ça m'a saoulé parce que le problème c'est qu'il y a le truc rouge là il y aurait pas le truc rouge on pourrait les fusionner nickel et tout mais il y a le truc rouge et qu'est-ce qu'il t'emmerde avec son truc rouge pour un poil de cul et là il te fait chier ah c'est bon il m'a saoulé il se fait enculer c'est un truc de merde bon donc le demi c'est une mauvaise idée faut mettre juste un quart quoi non c'est pas que pour toi elle marche pas c'est qu'elle ne marche plus ils ont fait un patch 16 en 12 elle ne marche plus là bas je sais pas pourquoi j'ai réussi à et ici ça marche pas non c'est parce qu'ils veulent plus qu'elle fonctionne c'est pour ça c'est pour ça que des fois elle marche pas parce qu'ils cherchent ils cherchent à la virer ils veulent pas ils cherchent à la dégager ils en veulent pas là je vais sur le lac il va m'en sortir des trucs c'est quoi c'est parce que mon lac il est pas gelé par le jeu il est gelé par la console en sachant que oh putain il y a ce délire aussi quand t'es en multi que t'as des gens qui rejoignent ta partie tu hausses ta partie toi tu as la neige parce que t'as mis la console machin ou tu as la neige tu sauvegardes ta partie avec la neige mais ton collègue lui il a sauvegardé sa partie quand c'était le printemps et il se retrouve dans l'eau pendant que toi t'es sur la glace donc potentiellement il y a un espèce de délire où là la bûche elle est pas avec moi en fait elle est sur une autre game voilà elle joue à un autre jeu chez elle c'est le printemps moi c'est l'hiver bah on est niqué voilà c'est super bravo félicitations ouais ça marche bah ça dépend des lacs du coup super c'est encore mieux ou encore pire encore pire ça dépend peut-être pas du lac ça dépend peut-être de la position sur le lac amuse toi bien ça m'a saoulé bah profites-en profites-en t'auras peut-être une chance de faire quelque chose mais j'espère que tu as fait ton carré avant parce que si tu fais ton carré après tu es dans la merde ton carré va sortir de ton arrondi et du coup bah c'est niqué et bah fais attention c'est pour ça qu'il faut faire le carré avant avant parce que le carré s'il sort de ton arrondi la maison est plus ronde donc là juste un quart ça suffira on va être que d'écart on va faire le truc hop les poteaux si tu veux je m'envoie les couilles c'est au sol si tu veux j'en ai rien à foutre c'est au sol là on s'en fout c'est fait pour l'instant ça fonctionne tant mieux je crois que je vérifie après sur plusieurs lacs gelés il y a cette mécanique mais bon pour l'instant moi j'ai mes trucs arrondis la base ça fonctionnait ici ça marche pas je suis sur un bateau pour l'instant mais le problème c'est que mon bateau il va bien falloir qu'il y ait un arrondi à l'arrière moi j'ai beaucoupinee c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour l'instant je vais pas être 0 Manu checky je sens que je vais pas pouvoir faire mon arrondi à l'arrière putain je vais être obligé de le faire plat c'est de la merde mais pourquoi c'est rouge pourquoi c'est rouge est ce que est ce que ça ça te gêne ça te gêne on est d'accord il arrive où ton bout ok ton bout il arrive là ton bout il arrive là ok ton bout il arrive là tu m'as pété les couilles fait voir il arrive où ton bout exactement où là il arrive là je vois où il arrive je le vois je le vois ton boule arrive là si je fais ça tu dis quoi connard fils de pute il veut pas parce que le lightbox elle est pourri tu peux pas toucher les deux hitbox de bûche sa mère m'énerve ce con là et la suite du con je vais en chier sa mère et si je la pose là tu ça te gêne t'es chie dessus je pense que tu t'es chie dessus tu devrais vérifier ton froc c'est quoi qui te gêne c'est celle là et celle là du coup donc celle là elle est où et de nous je veux je veux l'inclinaison comme ça par exemple on est d'accord oui oui je pense que c'est la nouvelle méthode mais à les casse couilles c'est la connaissait déjà mais elle était chiant donc j'ai pas voulu la faire mais si on n'a pas le choix c'est chiant c'est chiant mais attends je fais ça vers l'extérieur parce que je suis un con ouf mais attention hein parce qu'il faut pas oublier que les hitbox de bûche les pointes là c'est de la merde donc attention fils de la pute va en face c'est quoi c'est cette bûche qui gêne non c'est cette bûche qui gêne non c'est celle là qui gêne non c'est celle là qui gêne non c'est arrête arrête parce que là c'est compliqué mais là voilà c'est content mais ici c'est celle là qui te gêne avec celle là et avec celle là voilà parce que en plus tu as un sens pour poser tes bûches voilà pourquoi je déteste la mécanique d'arrondi à plat je la préfère sur poteau ça fonctionne putain l'enfer quoi mais oui parce que c'est les petits bateaux et puis c'est bien beau faire ça et tout ok mais au dessus faudra faire la même chose pour le oh putain je sens que je vais en chier sa mère pour faire l'arrière et puis là faut refermer tu vois donc c'est là je suis parti trop il faut partir plus c'est un enfer c'est un enfer de fou ça a l'air d'être la misère t'en viens ici parce qu'on sait jamais je veux enlever une bûche que je veux on sait jamais aïe on va appeler ça aïe allez vas-y alors donc là faudrait ça sur le bout donc faut que j'enlève ça et ça pour faire le bout ok mais attention parce que ça arrive où et que ça arrive ici donc si j'enlève ça et que je mets à peu près ici c'est bon bah non ça touche trop c'est pas marrant donc hop je sais pas tu mets ici ouais c'est beau mais ouais 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 ça va ça va ça va après ah bah oui ça le gêne c'est quoi qui te gêne c'est celle-là non c'est celle-là non c'est celle-là ouais et tu les remets après si ça te gêne non bah oui parce que ça te gêne forcément je déteste cette mécanique déjà l'autre me pétait les couilles avec les poteaux parce qu'elle faisait un peu près pareil mais moins donc là du coup faut changer l'inclinaison et tout d'accord mais imaginons après après faut fermer le carré faut fermer genre comme ça quoi c'est et je peux pas la poser parce que parce que quoi parce qu'il y a ça qui te gêne non parce qu'il y a ça qui te gêne que je peux pas enlever parce qu'il y a un poteau dessus c'est ça et ça qui te gêne ah ouais forcément seulement on pouvait dessiner des trucs sur le sol je sais pas moi t'as pas un crayon là et puis tu traces un trait sur la glace et puis t'arrêtes de piacer les couilles ça a l'air chiant faut faire ça avec des marquages et tout ça a l'air assez complexe à faire je pense que c'est ça va il faut 6 heures il faut 6 heures de live pour faire l'arrière juste l'arrière ah et t'as réussi sur le web avec les poteaux ça dépend ça dépend d'où tu te mets c'est comme les grenades les grenades quand tu les balances sur le lac ça dépend d'où tu te mets soit elles vont péter sous le lac soit elles vont péter sur le lac ça marche pas lui bon cette mécanique elle est bien je préférerais la faire sur des poteaux t'es sûr que tu veux pas bon bah l'arrière l'arrière parce que le bas pour la coque devrait être arrondi ok quand je vais faire l'arrière machin ok mais l'arrière faudra qu'il se fusionne aussi avec la coque qui elle part en travers sinon je fais bah c'est dommage franchement moi je trouve ça dommage que le bateau il soit carré à l'avant et carré à l'arrière faudrait que j'arrive à faire une pointe à l'avant mais il serait quand même carré à l'arrière donc c'est casse couille mais il ya peut-être moins de faire un angle de toiture oh là là tu me demandes de faire un angle de toiture volant comme ça on peut continuer ça c'est possible de continuer ça plutôt vous et à I à à x